Monsieur le maire, madame la sénatrice, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs, moi ça me fait plaisir parce que décompose ce genre de dispositif en matière de déploiement de la fibre optique, c'est toujours moins d'interpellation de la part de nos administrés, de nos concitoyens, puisque nous l'avons bien compris, c'est une demande très forte aujourd'hui dans les territoires, et on sait que l'attractivité des communes passe désormais par la capacité à obtenir du très haut débit pour toutes et tous au plus vite. Alors c'est vrai que c'est une opération d'envergure, Marcel l'a dit, c'est le quatrième grand réseau déployé au niveau national dans notre pays, nous avons connu l'eau, le téléphone, l'électricité, et aujourd'hui donc on met en place le déploiement de la fibre optique. Alors j'aime à rappeler que Paris ne s'est pas fait en un jour, on constate souvent une certaine impatience de la part de nos concitoyens pour que nous puissions mettre au plus vite la fibre pour chacun devant leur maison. Je rappelle que c'est quand même une opération de longue haleine, c'est une opération d'importance, et qu'on essaie de faire au plus vite, mais que malgré tout, les contraintes techniques, les contraintes humaines font que il y a quand même un calendrier de déploiement qui se met en place, il faudra le respecter, mais rassurez-vous, si tout va bien, très rapidement, chacun d'entre nous aura la fibre à domicile dans le département des Landes. Une opération d'envergure, puisque c'est tout de même au départ une opération qui était prévue à hauteur de 176 millions d'euros sur le département des Landes, 176 millions d'euros, dont 40 millions de la part du département, à parité avec les communautés de communes, puisque toutes ont décidé, et c'est heureux sur notre territoire, elles aussi de mettre le même montant en euros que le département. Marcel ne l'a pas dit, mais pour la communauté de communes chez Rostursan, c'est quand même près de 2,5 millions d'euros qui ont été mobilisés pour amener le très haut débit sur le territoire. Alors, le déploiement initial, qui avait été élaboré grâce à une étude en 2013, avec un début des travaux en 2016, prévu sur 10 années de déploiement, donc jusqu'en 2026, était perfectible, puisque, pour des raisons financières évidentes, nous ne pouvions pas, alors à l'époque, proposer et promettre la fibre et le trop haut débit pour tout le monde, puisque nous laissions au niveau du département près de 20% de la population sans solution. Chemin faisant, modification réglementaire, désengagement de l'État, il est apparu il y a quelques années que nous ne pouvions pas aujourd'hui nous contenter d'un déploiement à hauteur de 80% de la population, et qu'il fallait réfléchir à un déploiement à hauteur de 100% pour que chacune et chacun d'entre nous puisse avoir la fibre, puisse avoir le très haut débit. Nous avons été un peu aidés, malgré nous, par l'État, puisque, alors qu'il était prévu que l'État participe au déploiement total de ce dispositif, sur deux phases, puisque 153 000 prises étaient prévues dans le département initialement, 90 000 de 2017 à 2021, puis 63 000 prises de 2022 à 2026, nous avons eu la désagréable surprise, il y a plus d'un an, d'apprendre que l'État ne financerait plus dans notre département le déploiement de la deuxième phase du plan initial que nous avions voté. D'où les difficultés, vous l'imaginez bien, qui allaient arriver, comment trouver une solution financière, avant tout et surtout, pour pouvoir déployer ces prises optiques manquantes, alors que l'État, qui était un gros financeur jusqu'alors, se désengageait. Deux solutions sont tombées naturellement devant nous, la première, c'est de s'engager dans un dispositif qui consiste à choisir un opérateur privé qui viendrait déployer sur le département des Landes, en complément du réseau que porte le CITEC, comme il le fait actuellement à Aubagnon, de manière à ce que nous puissions avoir deux opérateurs qui déploient la fibre pour les Landaises et les Landais. Puisque ce dispositif n'était pour nous que la seule et unique solution pour assurer le déploiement, nous avons reconfiguré nos objectifs, reconfiguré le déploiement de ce réseau, et nous avons décidé, en accord avec la société Altitude Infrastructure, puisque c'est cette société qui désormais participe au déploiement de la fibre aux côtés du CITEC dans le département, nous avons donc décidé d'être encore plus audacieux et novateurs quant à la capacité que nous aurions à proposer ce service, puisque désormais nous allons accélérer le déploiement qui sera prévu au 31 décembre 2022 et non plus 2026, et ce déploiement sera fait non pas pour 80% de la population, mais 100% de la population. Alors l'intégration de cet opérateur privé a obligé le CITEC à reconfigurer bien évidemment son périmètre d'intervention. Aujourd'hui, le CITEC portera la création de 96 600 prises optiques et l'opérateur privé portera un peu plus de 250 000 prises sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir désormais 96 000 prises apportées au niveau du CITEC, alors que la première phase ne prévoyait que 90 000, impliquait nécessairement de trouver malgré tout les financements pour les 6 000 prises supplémentaires que nous donions portées, nous collectivités locales, dans le périmètre mis en œuvre par le CITEC. Donc, les finances des collectivités locales étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il paraissait compliqué, alors que l'État s'était désengagé, d'aller de nouveau frapper à la porte des communautés de communes pour demander des sommes supplémentaires. Je vous le rappelle, déjà 2,5 millions d'euros pour la communauté de communes chez l'Ostur-Ossens. C'est quand même une somme assez conséquente pour un EPCI rural comme le nôtre. Donc le département a décidé de prendre à sa charge, à 100%, le coût supplémentaire pour ces 6 600 prises que nous devions désormais porter sur le réseau du CITEC. Alors cette somme n'est pas négligeable, puisque ces 6 600 prises, ça représente un investissement de 10 millions d'euros supplémentaires au niveau départemental. Et nous avons fait le choix avec Monique, en tant que conseiller départemental, mais politiquement, d'assumer cette dépense supplémentaire que l'État ne porte plus, pour que nous puissions finir la complétude du déploiement du réseau de fibres ortiques sur notre territoire. Je le dis parce que nous avons assumé une augmentation fiscale, mais ne cherchez pas plus loin. La fiscalité a augmenté de 10 millions d'euros. Et pourquoi nous l'avons fait ? Tout simplement parce que nous avons pu compenser ce désengagement, encore une fois, de l'État. Parce que nous avions prévu des financements pour financer 200 emplois dans les EHPAD ces prochaines années. Nous avions prévu dans notre budget 1,5 million d'euros en plus pour le SDIS, 7 millions d'euros en plus pour des opérations d'infrastructures autoroutières. Et quand vous faites un budget avec toutes ces opérations qui sont indispensables pour le territoire, pour les solidarités territoriales, et qu'au bout du coup on vous dit « il manque encore 10 millions », à un moment, on ne peut pas se permettre politiquement de dire aux gens « vous ne l'aurez pas la fibre, parce que l'État s'est désengagé, et nous au niveau départemental, nous ne ferons pas cet effort ». Nous avons fait ce choix politique, fort, de financer ces opérations afin que toutes et tous nous puissions avoir cette fibre optique à domicile. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, à une accélération du dispositif, deux opérateurs, le SIDEC, Altitude Infrastructure, et désormais 100% des Landaises et des Landais qui auront, avant le 31 décembre 2022, la fibre optique à domicile. C'est un engagement fort. Il faut savoir, précision importante, parce que parfois, certaines personnes me disent que ça ne se fera pas, il y a des engagements contractuels qui ont été bien évidemment signés par la société Altitude Infrastructure. Si ce dispositif, si ce déploiement, si le calendrier n'est pas respecté, il y aura des pénalités qui seront payées par cette société. Donc aujourd'hui, nous avons des engagements contractuels forts, et je peux vous assurer qu'au 31 décembre 2022, nous aurons la fibre dans le département des Landais. Ce qui signifie que, sur notre communauté de communes, alors qu'initialement, seulement 9 000 locaux sur 14 000 devaient avoir la fibre, et le très haut débit, sont donc désormais les 14 000 locaux des 50 communes qui auront cette fibre au 31 décembre 2022. Et je pense qu'on n'a que sans féliciter remercier tous les cofinanceurs, la région, l'État, pour une partie, avant son désengagement, les communautés de communes, particulièrement la communauté de communes Chaleur-sur-Sein, et bien entendu le Conseil départemental des Landais. Merci. Applaudissements 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 ...